Musique Donc moi je m'appelle Boris, je suis réalisateur de reportages, documentaires et caméraman et monteur d'indépendance. Et moi c'est Stéphane, je suis astronome passionné et j'essaie de transmettre ma passion de l'astronomie à travers plein d'événements, des voyages comme la marche à l'étoile et puis des bivouacs ou d'autres types de soirées sur l'astronomie. Que venez-vous présenter aux écrans de l'aventure ? On vient raconter notre voyage tout fraîchement terminé au Kyrgyzstan qui s'appelle marche à l'étoile et en gros on est parti un mois partager l'astronomie dans ce pays. Quand et comment avez-vous découvert votre passion pour l'astronomie ? Ça a commencé à l'âge de 10 ans avec un bouquin que mes parents m'ont offert qui s'appelle l'imagerie de l'espace. J'ai commencé vraiment à développer à 19-20 ans avec l'achat d'un premier télescope et à passer une année sabbatique à observer tous les soirs la voûte céleste. Pourquoi avez-vous décidé de lier astronomie et voyage ? Ça vient d'un premier voyage au Népal où j'étais parti marcher en 2014 et j'avais rencontré un professeur d'école qui m'avait invité l'après-midi à venir discuter de l'astronomie et faire en même temps du dessin avec les enfants. Et à la fin de ce voyage je voulais repartir, je ne sais pas où, mais je voulais repartir avec du matériel dans le sac, du matériel d'astrophe dans le sac. Maintenant que nous avons fait connaissance, découvrons ensemble quelles graines d'aventuriers se cachent en vous. Êtes-vous prêt ? Quelles aventures rêviez-vous de vivre quand vous étiez petit ? Je pense que je n'avais pas forcément d'aventure en tête précise, mais j'avais vraiment envie de découvrir le monde parce que j'avais des parents qui voyageaient et ça me donnait envie de suivre leurs traces, donc de découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. Quelle était votre première aventure et avez-vous une anecdote ? Première aventure c'était avec mes cousins dans le Beaujolais, on est partis marcher toute une journée, on avait un cap, c'était la colline tout au fond de l'horizon, et on s'est dit on va là-bas, mais tout droit. Et du coup on traverse champs, clôtures, maisons, jardins, forêts et compagnie, et on est allé tout droit. Et là ça m'a donné ce truc où on peut vraiment partir partout et on n'est pas forcément où je dis de suivre les sentiers. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut partir à l'aventure ? Bah, vas-y quoi, c'est tout, faut pas hésiter, faut suivre ses intuitions et faut y aller, faut pas avoir peur. Aujourd'hui, que diriez-vous à votre vous, donc moi, il y a 10 ans ? Ce que t'as au fond de tes tripes, il faut le développer et je pense que ça s'est fait depuis 10 ans, c'est cool, j'ai suivi mon chemin. Avez-vous encore des rêves d'aventure à réaliser ? Pour moi, toujours par rapport à l'astronomie, j'aimerais encore plus se développer sur l'échange avec les gens, aller dans des endroits peut-être encore plus reculés et en apprendre davantage à travers l'astronomie et à travers l'aventure. L'aventure c'est le moyen pour pouvoir partager l'astronomie. J'ai envie d'approfondir encore ça et on verra ce qui se passe dans 10 ou 20 ans, mais ça sera toujours lié au ciel. Pour finir, une petite surprise vous attend. Dans le chapeau devant vous se trouvent des questions posées par des élèves de l'école primaire Saint-Joseph. À vous de piocher, je vais, je vais. Celle qui est le plus au fond. Avez-vous eu peur de mourir ? Waouh, c'est costaud les questions. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir vraiment eu cette peur de mourir dans un voyage, dans une aventure. Moi, ce que j'ai eu peur de mourir, j'ai eu peut-être deux, trois fois, mais dans des voyages précédents où c'est plus lié au froid, d'être tombé malade en altitude et d'être dans des endroits à circuler. Et où tu te dis, ouais, bon, il ne faut pas trop traîner ici, on va redescendre tranquillement le lendemain matin. Merci Stéphane Ratter et Boris Wimart. Un dernier mot pour nous, continuez ce que vous faites, c'est super et je vous souhaite un très bon festival à tous. Et puis, n'hésitez pas de partir à l'aventure et de suivre vos intuitions, vos envies. Merci. 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 Merci.